Bonjour à tous, nouveau KNT Flash ce vendredi, direction Cabourg, à l'occasion du prix d'Argentin. 16 trotteurs âgés de 611 ans vont s'affronter dans cette course européenne, disputée sur la distance de 2754 mètres. Avec 16 chevaux au même échelon, sur une piste aussi petite que celle de Cabourg, les chevaux pratiques et maniables seront grandement avantagés. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 14 Honey King qui est un véritable métronome. Il n'évolue pieds nus qu'avec parcimonie et totalise 100% de réussite dans les 4 premiers sur la piste de Cabourg. C'est une base très solide. Le 16 azur d'RP a des titres à faire valoir et trouve ici de très belles conditions de course. Très performant avec Mathieu Mottier au Sulky, c'est également un vainqueur en puissance. Le 9 canto dei venti est tombé sur un os lors de sa dernière sortie du côté de Bordeaux. En général, il court très bien sur sa fraîcheur et devrait donc batailler pour les premières places. Les opposants avec le 11 azard d'érable. Qui aurait disputé la victoire en dernier lieu sur ce parcours sans sa faute à l'entrée de la ligne droite ? Peu habitué à ce genre de bêtises, il faut le reprendre sans hésiter. Franck Nivard connaît le 15 habit de soirée sur le bout des sabots. Lauréat d'une épreuve référence à Amiens, il est à suivre en grande confiance. Le 6 guignol de Chardet a tardé à trouver l'ouverture en dernier lieu, mais il a ensuite fourni une très belle fin de course. Déféré des postérieurs cette fois-ci, je m'en méfie tout particulièrement. Le 4-11 chapter n'aura pas la distance à rendre ce coup-ci et son mentor a fait appel à Tony Lebeler pour le mener. Assurément, les belles places sont à sa portée. Mon coup de poker sera le numéro 10, Doit You Do Do Well, qui a semble-t-il trouvé sa voie sous la selle. Il a également quelques résultats positifs à l'atelier et va tenter de poursuivre sa marche en avant. Les outsiders avec le 2 gavroche de Litton, qui vient de s'intercaler entre Abdi de soirée et Guignol de Chardet. Il fait toutes ses courses et aura des ambitions pour une 4-5ème place. L'as chéri top n'a plus été vu en compétition depuis le 23 juin, mais sa chance théorique est de tout premier ordre. Je vous conseille donc de lui laisser une place sur vos tickets. Le 7 Elon n'a pu se mettre en valeur lors de ses 3 premiers parcours sur notre sol, alors qu'il avait pourtant montré des moyens en Scandinavie. C'est l'X de la course. Le 8 Goldorak ne veut plus trop y aller en ce moment. Pourtant, il apprécie l'anneau cabourgé et va donc tenter de faire afficher une cote. Le 13 Isa Dumargas aura le désavantage d'être la seule femelle du lot. Guerre en verve ces derniers temps, elle a toutefois sa place dans un champ réduit. Je n'ai pas retenu le 12 Falcon d'Ourville hors forme, le 5 Filou du Berger surclassé et le 3 Futé du Roi ferré. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix d'argentin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501